Musique Coucou tout le monde ! Cette fois on continue les petites vidéos sur les couleurs pour un joli nuancier et aujourd'hui je vous parle de la couleur bleue On commence toujours par un petit point de définition de la couleur Le bleu c'est toujours un champ chromatique, notamment des couleurs primaires On se rappelle, on a le rouge, le jaune et le bleu Le bleu va regrouper les teintes rappelant le ciel ou la mer par temps clair On rencontre des pierres, des oiseaux, des fleurs, des papillons bleus mais les matières bleues sont moins fréquentes dans la nature par rapport au vert, au rouge ou au jaune Les champs chromatiques dits bleus comprennent de nombreuses nuances On a les saturés comme le bleu outre-mer On a le désaturé avec le bleu ciel On a l'éclair, on a les foncés comme le bleu nuit Le bleu va s'étendre sur du bleu vert, qu'on appelle aussi turquoise jusqu'au bleu outre-mer, voire des bleus violacés Comme pour la couleur jaune J'ai de quoi tricher Je connais la couleur mais je ne connais pas tout le monde Maintenant on va définir le bleu du côté un peu plus symbolique Le bleu a évolué en Europe au cours de l'histoire La symbolique va être différente selon le bleu Le bleu clair ou le bleu foncé n'auront pas Le bleu pâle ou le bleu outre-mer, le bleu ciel, le bleu soutenu n'auront pas la même symbolique Apparemment il y a des études qui ont été faites qui prouveraient que le bleu serait donc la couleur préférée des français Pour qu'on soit honnête, c'est propre à chacun Mais bon, c'est des études qui le prouvent Voilà, petit point de culture Continuons sur la symbolique du bleu Donc le bleu serait synonyme d'évasion Fidélité, sagesse, justice et la foi Pour les égyptiens par exemple Le bleu était une couleur porte-bonheur Liée à l'immortalité, à la vérité Ils ont été aussi les premiers à découvrir les pigments minéraux bleus Même si dans l'antiquité déjà On travaillait cette couleur-là Avec l'azurite, l'indigo et des pigments végétaux Plusieurs artistes parlent du bleu Et même ne jurent que par le bleu Il y a une citation de Kandinsky Qui parle du bleu Donc je vais vous la citer Le bleu est une couleur céleste par essence La sensation ultime qu'elle crée est celle du repos Dernier petit point Dans le feng shui Le bleu est la couleur de l'âme et de la sagesse Donc on revient à peu près sur les mêmes choses Et il va représenter la tranquillité Et il va favoriser la réflexion et la méditation Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la couleur bleue Si jamais vous avez d'autres choses à me dire sur cette couleur-là N'hésitez pas à me le dire en commentaire Et puis si je me suis trompée, tout ça Ou je ne sais pas s'il y a d'autres histoires à savoir sur cette fameuse couleur N'hésitez pas à me le partager Merci, à bientôt